Musique Ali Bongo Ndimba descendant le perron de l'Elysée après un tête-à-tête avec François Hollande. De quoi ont-ils bien pu parler ? C'est la question que beaucoup se posent. Les deux hommes se rencontrent officiellement pour la première fois. Il y a quelques mois, François Hollande était encore candidat à la présidence et avait pour slogan « Le changement, c'est maintenant ». Et parmi les changements prônés par le socialiste, les rapports entre la France et les pays africains. La France-Afrique ne pouvait que s'inviter à la visite éclair à Paris d'Ali Bongo. Des associations de la société civile gabonaise, soutenues par des ONG telles que Survie, ont appelé à manifester contre la rencontre. De nombreuses associations en France s'appellent à la fin de la France-Afrique. Quelle évolution souhaitez-vous aux relations entre la France et l'Afrique ? Il est étonnant que chaque fois que vous me rencontrez, vous me posiez ces questions-là. Lorsque nos prédécesseurs, le président de Gaulle et le président Léomba, ont signé, si vous voulez, les accords liant nos deux pays, moi j'avais un an. Pour Ali Bongo Ndimba, la question de la France-Afrique n'existe pas et ne se pose plus. Le président gabonais parle de rapports d'État à État. S'il ne balaie pas d'un revers de la main les relations antérieures entre la France et ses anciennes colonies, il préfère tirer des leçons, des erreurs du passé pour construire l'avenir. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et les questions entre pays ne peuvent pas être traitées aujourd'hui comme c'était le cas il y a 50 ans. Les évolutions sont nécessaires et je m'inscris totalement dans l'évolution de nos rapports. Dans un communiqué, l'Élysée déclare que l'entretien a permis de passer en revue les priorités du partenariat franco-gabonais et d'examiner les domaines où ils pourraient être renforcés, en particulier en matière de développement économique et de protection de l'environnement. C'est 7 des 16 mouselées de 5 musulmans à Tomboktu que les islamistes du groupe armé Ansardine ont démoli pendant le week-end. Un acte des plus odieux que le Mali dans toute son histoire culturelle n'a pas connu. Pire encore, les islamistes ont franchi une étape supplémentaire lundi en brisant la porte d'entrée d'une des trois plus grandes mosquées de la ville. Stupéfaction et désolation ont accueilli ces actes criminels. En saccageant ces mouselées-là, on veut raser l'histoire. On veut effacer l'âme de la ville de Tomboktu. Les 333 siens, ce n'est pas du rien. C'est basé, c'est bâti sur quelque chose d'historique qui accompagne tout Tomboksien dans sa vie. Tout Malien, tout musulman. Et c'est là que nous nous posons des problèmes. Est-ce que ceux qui sont en train de faire ça sont des musulmans ? Ces mouselées, ces mosquées représentent tout pour moi. La mosquée décédée hier qui a été détruite, ça m'a tellement affecté. Ma famille est même collée à la mosquée. Donc je dirais que c'est une partie de moi-même qui a été détruite. Même les tout-petits ne restent pas indifférents face à ces profanations, même s'ils ne savent pas souvent de quoi il s'agit. On a vu à la télé des mosquées qui sont en train d'être saccagés. On ne sait pas ce que c'est, mais quand même, il faut arrêter ça. C'est pas bon. Je voudrais que ces enfants prennent un peu conscience aussi de cela, que les parents aussi à la maison leur parlent de ça. Malgré le saccage, nous allons continuer à parler de ça parce que nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains de qui que ce soit. Nous sommes obligés de défendre notre patrimoine. Le ministère de la Culture malienne est déjà dans le processus de s'insigne de la Cour pénale internationale. Mais force est de reconnaître qu'il y a urgence. Un peuple se doit de léguer une histoire, un patrimoine à sa jeune génération, au risque qu'elle tombe dans l'obscuratisme total. Les préparatifs vont bon train en Algérie pour le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Abdelaziz Bouteflika a souhaité marquer le coup en lançant une année de festivité. Entre concerts, comédies musicales et feux d'artifice géants, le spectacle a démarré en grande pompe à l'inauguration. Les États-Unis, la Chine et la Russie étaient conviés, tandis que la France a été tenue à l'écart. Une façon de montrer que l'histoire n'est pas terminée. Le 5 juillet 1962, l'Algérie proclamait officiellement son indépendance. Une indépendance qui fait suite à la signature des accords déviants et met fin à 7 ans de guerre franco-algérienne et 132 ans de colonisation. Avec une économie au ralenti, l'engouement n'est pourtant pas au rendez-vous pour cette fête. Les festivités auraient coûté 2 milliards d'euros, alors que plus de 70% de la population est formée de jeunes, dont une majorité est au chômage. En tant que jeune Algérien, je considère que l'indépendance a fait beaucoup de bien au pays. Mais je souhaite à présent que l'indépendance soit dans le domaine social, économique, culturel et surtout dans le domaine politique. Malgré les richesses du pays, le pouvoir reste concentré dans les mains d'une élite. Alors après la fête, la population attend un geste fort du président pour relancer l'économie. L'espoir de dialogue entre le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance a fait la une de la presse nationale ces derniers temps. Cet espoir sera-t-il maintenu ? En tout cas, Salif Sadio, le commandant en chef de la rébellion Casamance, vient d'exprimer au cours d'un entretien accordé à Radio France Internationale l'attachement de son mouvement à l'indépendance de la Casamance. Il y a quelques jours, le président Makissal a réitéré l'opposition de l'État à toute indépendance de la Casamance. C'était lors d'une rencontre avec des ressortissants de la région sud du pays. Toujours dans cette interview accordée à Radio France Internationale, le chef rebelle a souligné que ses partisans et lui avaient été plusieurs fois trompés par les autorités de Dakar lors des négociations passées en Gambie et en Guinée-Bissau. Cette région naturelle dans le sud Sénégal est en proie à un conflit vieux de 30 ans qui a fait des milliers de victimes civiles et militaires. Cette sortie de Salif Sadio intervient quelques jours après la tenue d'un conseil des ministres décentralisé à Ziegenchor, conseil à l'issue duquel le président Makissal avait également répondu favorablement à la main tendue du MFDC. Le retour à l'agriculture, c'est le message que le gouvernement sud-soudanais ne cesse de marteler aux populations. Près de la ville de Houou, dans le nord-ouest du Sud-Soudan, l'armée vient d'aménager 30 000 m2 de terres agricoles. Et c'est avec l'aide d'une unité de génie militaire chinoise appartenant à la mission des Nations Unies dans les pays. Ces terres serviront à la culture des produits destinés aux soudans, mais aussi aux populations locales. Économiquement, ce projet aidera à la fois l'armée et les civils dans la région au cas où les terres produiront de bons produits. Ces produits pourront être vendus sur le marché. Les pays possèdent des vastes terres fertiles, mais un an après son indépendance, il reste confronté à de sérieux problèmes de malnutrition. Pendant 20 jours, cette unité de génie chinoise s'est véritablement engagée. L'objectif est d'aider les Sud-Soudanais à mieux maîtriser les techniques d'exploitation agricole et amener les pays à assurer l'autosuffisance alimentaire à long terme. Malgré les contraintes, le soleil brûlant, les piqûres de moustiques, les menaces de scorpions et de serpents, nous avons travaillé avec un esprit plein d'énergie et de vitalité. Ce projet sera notre petite contribution à l'amélioration de conditions de vie des populations sud-soudanaises. À travers ce projet d'aménagement des terres, l'ONU veut faire passer un message. Sa mission au sud-soudan ne contribue pas seulement au maintien de la paix, mais aussi au développement économique du pays. Quant aux autorités, le retour à la terre est une nécessité pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition au moment où le pays s'apprête à fêter le 10e anniversaire de son indépendance. et neuf juillet prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada